dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment faire ce très joli point fantaisie là je n'ai fait un ruban pour les cheveux vous pouvez en faire une très belle couverture un châle des housses pour coussins vous pouvez vraiment faire énormément de choses avec ce joli point fantaisie qui est d'une simplicité extraordinaire et qui est vraiment très très joli à faire et très simple alors vous allez prendre moi là j'ai pris de la laine vous prenez ce que vous voulez laine coton en fonction de ce que vous allez en faire et la seule base qu'il y a pour ce point fantaisie il faut que le nombre de mailles chaînettes que vous allez faire soit multiple de 4 plus 2 donc vous faites un multiple de 4 et vous rajoutez 2 mailles de plus moi je vais faire exactement le même modèle qu'ici donc je vais faire de nouveau un bandeau sur les bases d'un bandeau je vais faire 18 mailles en l'air 18 mailles chaînettes donc on commence par faire notre nœud de base et ensuite moi je vais faire 18 mailles chaînettes alors je vous laisse faire le nombre de mailles chaînettes que vous désirez on se retrouve après voilà donc dès que vous avez le bon nombre de mailles chaînettes qui doit être multiple de 4 plus 2 on va toutes faire exactement la même chose on va faire un jeté et on va compter 1 2 3 à la quatrième maille des mailles chaînettes on va commencer à faire une bride dans la maille suivante on va faire une deuxième bride et dans la suivante on fait une bride à nouveau on se retrouve avec un groupe de 4 brides en comptant les 4 mailles qu'on a passé là on va faire trois mailles en l'air 1 2 3 vous allez on revient dans la même maille où on a fait la dernière bride et on fait une maille serrée ensuite on fait un jeté on compte 1 2 3 à la quatrième à quatrième maille on va faire une bride dans la suivante on fait une bride et dans la suivante on fait également une bride on se retrouve avec un groupe de trois brides on fait trois mailles en l'air 1 2 3 on retourne dans la même maille on a fait nos dernières brides et on fait une maille serrée on fait un jeté vous comptez 1 2 3 à la quatrième on fait de nouveau une bride dans la suivante on fait une bride on se retrouve avec deux et dans la dernière on fait une dernière bride là à nouveau comme on a fait les autres rangs précédents on fait trois mailles en l'air 1 2 3 on revient de notre maille on a fait la dernière bride on fait une maille serrée alors que vous ayez 18 ou plus le principe est exactement le même ensuite on va tourner on va faire trois mailles en l'air 1 2 3 on va tourner notre travail ici on voit l'espace que ça fait des trois mailles là on avait fait les trois mailles en l'air et une maille serrée ça nous a laissé un espace donc vous faites un jeté dans cet espace là vous allez faire trois brides à l'intérieur donc une 2 2 3 vous refaites trois mailles en l'air vous revenez dans le même espace et vous faites une maille serrée on reproduit exactement la même chose que l'on a fait au vent précédent on fait un jeté on passe les trois brides on rentre directement dans l'espace qui se trouve là donc l'espace des trois mailles en l'air et on reprend le même procédé vous faites trois brides à l'intérieur 1 2 3 brides 3 mailles en l'air 2 3 on revient dans le même espace et on fait une maille serrée on fait un jeté on passe directement dans l'espace suivant ici donc on passe bien les trois brides on va à l'intérieur de l'espace qu'on a créé en faisant les trois mailles en l'air et vous refaites pareil donc trois brides 1 2 3 brides 3 mailles en l'air toujours dans le même espace une maille serrée ensuite c'est normal on avait comme je suis partie sur une petite base de 18 ici je n'ai que trois motifs donc ici j'aurais que trois motifs également automatiquement vous refaites trois mailles en l'air une deux trois et on va tourner un jeté toujours dans l'espace que l'on a ici décrié par les trois mailles en l'air vous refaites exactement la même chose ce qui veut dire trois brides à l'intérieur une deux trois trois mailles en l'air toujours dans le même espace une maille serrée un jeté donc vous aurez compris que là on passe directement dans l'espace suivant et on refait pareil que vous ayez fait sur 18 mailles chaînettes sur je ne sais pas 50 ou autre c'est exactement le même procédé sur tout le long sur tout le nombre de motifs que vous avez donc là j'ai mes trois brides ensuite vous faites vos trois mailles en l'air vous retournez dans votre espace et vous faites une maille serrée on fait un jeté on va directement dans l'espace suivant on va faire trois brides une deux trois mailles en l'air une deux trois toujours dans le même espace une maille serrée là on voit bien trois motifs sur le bas trois motifs au milieu trois motifs sur le haut ensuite on refait exactement comme on l'a fait jusqu'à présent trois mailles en l'air on tourne notre travail on fait un jeté on va directement dans l'espace qui a été créé par les trois mailles en l'air et on refait pareil donc trois brides à l'intérieur deux trois trois mailles de séparation et toujours dans le même espace une maille serrée ensuite vous continuez donc un jeté vous allez directement dans l'espace suivant vous refaites exactement la même chose une deux trois brides trois mailles de séparation une deux trois dans le même espace une maille serrée on va directement dans l'espace suivant on refait exactement la même chose une deux trois brides trois mailles de séparation et dans le même espace une maille serrée vous allez faire ce même procédé que l'on vient de faire jusqu'à maintenant on vient de faire ensemble sur toute la longueur que vous voulez en fonction de ce que vous faites couverture écharpe ou autre c'est exactement le même procédé moi je vais avancer encore un petit peu pour montrer ensuite pour celles qui font un bandeau par exemple comment les assembler de façon à ce que ça reste bien droit et parallèle alors je vous laisse continuer de cette façon là le nombre de tours nécessaires en fonction du nombre de brides que vous avez fait au départ de nombre de mailles chaînettes on se retrouve après quand vous avez terminé le nombre de tours nécessaires si par exemple vous faites un bandeau ou autre vous pouvez également faire un très joli bracelet je viens de le voir en faisant un peu plus petit et en mettant deux là comme ça un peu plus petit que ce que j'ai fait en mettant deux boutons simplement aux extrémités vous pouvez en faire un super joli bracelet alors moi je vais revenir sur mon bandeau vous trouvez le côté donc quel est votre côté à l'endroit donc ici c'est le côté à l'envers on voit bien la différence là je suis sur l'endroit et on va se mettre donc là j'ai déjà mis mon fil dans une aiguille ensuite on va simplement se mettre face à face vous verrez c'est pas du tout compliqué pour faire la continuité tout simplement là on voit bien ça comme ça on va simplement les coudre ensemble alors je vais vous montrer on va simplement juste que j'arrive à mettre de la façon à mieux pouvoir vous montrer donc là on voit bien qu'ils sont bien alignés bien face à face voilà plutôt comme ça on voit que ça fait la continuité ensuite vous entrez dans une des mailles à côté et vous allez prendre la maille en face qui correspond et vous allez tirer voilà légèrement il n'y a pas besoin de beaucoup de choses ensuite vous revenez dans la maille à côté de celle que vous aviez pris au départ et vous allez en face à celle qui correspond également on tire légèrement et vous faites ça sur tout sur toutes vos mailles que vous avez des deux côtés jusqu'à la fin voilà donc dès que vous avez tout cousu ensemble vous faites un petit nœud vous cachez votre fil sur toute votre couture et c'est vraiment super sympa c'est très joli et très original en tout cas comme celui-là que j'ai déjà fait le bandeau pour les cheveux en couverture couverture pour enfants en écharpe ça ferait une très très belle écharpe également un joli bracelet au coton ça ferait sympa également plein d'idées avec ce joli motif j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti